Est-ce que vous pensez que votre position au fond de solitude a changé depuis la définition de Candonnet Cocteau, quand il disait que vous étiez au fond le solitaire ? Eh bien, heureusement pour moi, je peux travailler. Ces dernières années ont été meilleurs pour moi, en ce sens que des producteurs ont bien voulu me faire faire des films. Donc je suis moins isolé, mais il semble que je sois quand même isolé, et probablement parce que mes moyens ne sont pas les moyens des cinéastes. Je n'emploie pas d'acteurs, et au fond c'est de là que part tout mon système, si je peux appeler ça un système, puisque ce n'est pas du tout a priori, j'ai fait ça intuitivement, j'ai commencé à travailler comme ça, sans acteur intuitivement, et peut-être qu'au contraire, je m'écarte de plus en plus du cinéma officiel. Mais je ne crois pas que pour cela, je perds du public, je crois que je ne fais qu'en gagner. Mais à votre avis, c'est ce qui domine chez vous, dans ce qu'on peut appeler le style, enfin tout l'ensemble, c'est ce besoin de séparer l'acteur. Au début, vous avez commencé, l'Exange du Pêché, avec les Lames du Bois de Boulogne, vous aviez des acteurs. Acteurs, bien sûr, j'ai accepté les acteurs, je ne savais absolument pas ce qui allait m'arriver, mais immédiatement, tout ce qui m'est arrivé dans les cinq premières secondes, était au fond la répétition générale de tout ce qui se serait passé pendant toutes ces années. Mais c'était intuitif, je ne savais pas. Je me suis rendu compte tout de suite que si les acteurs que j'avais acceptés, même sans les connaître, comme avait apporté le producteur, faisaient ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire jouer, et non seulement jouer, non seulement par une mimique, par des gestes, mais par des effets de voix, je ne pourrais pas faire le film que j'avais à faire. Ça, c'était absolument stupéfiant pour moi, cette constatation que je n'attendais pas du tout. Ce n'était pas du tout une idée avant, vous êtes... Non, non, ce n'est pas du tout a priori, ça arrivait comme ça. Et c'est que plus tard, en réfléchissant sur ce qui s'était passé quand j'avais travaillé, c'est-à-dire que j'ai travaillé d'abord, après j'ai réfléchi, et que j'ai essayé de me rendre compte, de connaître mes moyens, et de savoir pourquoi je réussissais certaines fois, pourquoi je ratais d'autres, que j'ai fini par avoir un système dont je voudrais bien, justement parce que plus ça me semble un système, m'écarter, laisser de côté, parce que je crois qu'il ne faut pas être systématique. C'est-à-dire revenir à des comédiens ? Non, mais m'élargir. Je découvre des choses, en pensant à mes derniers films, justement, qui me permettent d'agrandir mon champ de travail. À propos, justement, de mes protagonistes, par exemple, m'apercevoir que je dois être beaucoup moins strict quant à la recherche, étant donné que l'être humain est extrêmement varié, et que nous ne pouvons pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de lui, son mystère, je dois être beaucoup plus large, c'est-à-dire, quand je veux une certaine personne, ne pas m'acharner à la trouver telle que je m'étais imaginée, parce que telle que je m'étais imaginée, c'était quelque chose de faux. Mais la mouchette de Bernot, c'était quand même déjà très inscrite, alors, elle, malgré tout. Écrite par Vernanos ? Oui. Oui, mais justement, là, ça m'a fait faire des découvertes, parce que les trois derniers films, je les avais écrits, je les avais imaginés, et ça m'a fait faire des découvertes en ce qui concerne l'adaptation, que je n'ai pas faite, quand je faisais, par exemple, de Bernanos aussi, journal d'un curé de campagne. J'ai trouvé qu'il faut s'échapper complètement de... On peut prendre l'esprit d'un livre, d'un roman, mais surtout même pas s'attacher au dialogue, parce que les dialogues sont construits par un romancier. Et on s'aperçoit combien un romancier est précis quant à sa façon de voir un personnage, mais comme il est peu précis quant au détail. Je veux dire que la plupart des choses d'un roman, que ce soit Stendhal ou Balzac ou Bernanos, sont fausses. Sont fausses quand vous voulez les concrétiser et en trouver le détail précis. Elles sont fausses ou elles ont une porte ouverte sur l'imagination ? Non, elles sont infaisables. Infaisables telles qu'elles sont écrites. Est-ce qu'on ne va pas hurler la trahison quand on verra votre mouchette ? Ah non, au contraire, moi je suis resté très près de Bernanos, mais en souffrant, en souffrant de ce que je ne me sentais pas assez libre. C'est la première fois que ça m'arrive. Et vous n'en commencerez pas alors sur... Des adaptations ? Peut-être, mais d'une façon beaucoup plus libre. Là, enfin, au hasard, Balthazar est un film que vous avez en vous depuis... depuis énormément d'années. Oui. Puisque vous deviez le tourner avant le curé de campagne. Mais que j'avais la paresse de finir la paresse parce que ce que je voulais était très compliqué et très difficile. Entre autres, d'avoir un âne qui ne ferait à aucun moment, et ça j'en étais bien décidé en l'écrivant aussi, l'effet d'un âne, d'un âne savant, d'un âne dressé. Et non seulement qui ne ferait pas l'effet, mais qui ne serait pas, à tel point que j'ai pris un âne qui ne savait même pas traîner une charrette. Et que j'ai eu beaucoup de mal à cause de ça, à le forcer, à... c'était simplement traîner la charrette. Donc vous n'avez pas voulu l'âne professionnel, là aussi, hein, ça ? Justement, pas d'âne professionnel, mais c'était très important pour moi. Parce que vous savez que les Américains ont fait des films avec des animaux. Mais ces animaux dressés, ça donne quelque chose d'effrayant. Et comme cette âne représentait pour moi quelque chose de très profond, était presque, était, si vous voulez, dans le règne animal, était comme animal l'équivalent d'un charlot, si vous voulez. C'était dire un être, c'était le patirard. C'était le souffre-douleur. Et en même temps, la noblesse, ce qu'on n'avait peut-être pas charlot, l'humilité, la noblesse, la simplicité, la grandeur, en somme. Et la pureté opposée à... opposée à notre cruauté, notre besoin de faire souffrir, notre avarice, notre orgueil, etc. Est-ce qu'il est vrai que vous avez voulu vraiment passer les sept péchés capitaux, comme on l'a dit ? Bien sûr, j'ai voulu que, dans ces groupes humains qu'ils traversaient, retrouvaient les vices de l'humanité, si vous voulez appeler les péchés capitaux, les péchés capitaux. Alors, Marc Caliste, ils l'ont dit. Quelques personnes m'ont reproché de montrer l'humanité sous un jour assez noire. Je leur réponds, mais si le monde était parfait, est-ce que nous aurions besoin de... nous aurions eu besoin d'un rédempteur, par exemple. Et mon propos était justement de montrer un monde pas parfait pour l'opposer à un être pur et humble et grand. Et c'est là le côté... Alors, l'autre côté, le côté mysticisme, dont on a parlé également, pour Loisard-Balthazar. Je prends en somme le... ce qu'on a dit, les mots qu'on a accrochés à votre film, pour savoir si vous les reconnaissez. Vous voyez-vous le mysticisme ? Si le mysticisme est dans le fait que... que cet âne est dans la Bible, et dans les deux testaments, comme animal principal, et même animal pensant, qu'on le voit dans au moins une centaine de nos églises romanes, ou cathédrales romanes, si vous voulez, oui. Bien sûr. C'est aussi tous les ânes de mon enfance. J'ai toujours trouvé dans l'âne quelque chose de très... de très attachant et de très profond. Le regard d'un âne, c'est quelque chose, pour moi, d'extraordinaire. Il m'arrive souvent de voir passer, traverser, par exemple, le pont de la Concorde, par un petit groupe d'ânes qui vont aux Champs-Elysées promener les enfants. Eh bien, ces trois ou quatre ânes, passant au milieu de cette fureur de voitures et ce vacarme, disent tellement de choses, on dit toujours tellement de choses que... C'est pour des raisons comme ça que j'ai voulu faire ce film. Oui, je comprends. C'est-à-dire, au fond, relier des éléments de vous, presque les éléments de votre... Mais vous savez qu'au Moyen-Âge, je crois presque à la même époque qu'il y avait une fête des fous, c'est-à-dire où toute la liturgie, tous les rites étaient retournés. Il y avait une fête de l'âne. On venait en grande pompe chercher l'âne à la porte de la cathédrale. On le revêtait d'une chasuble et on lui faisait dire la messe. Ou plutôt, on le faisait passer du côté de l'Épître ou du côté de l'Évangile, selon la messe. Il y avait, je crois, des cantiques qui célébraient l'âne à ce moment-là. Et ça a duré... Ça s'est fait deux ou trois fois, je crois, sur deux ou trois années consécutives. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'une dérision, quand même, au fond, maintenant ? Non, je ne crois pas du tout. Au contraire, c'était une chose très pure, très innocente. Et quelle merveilleuse invention, quelle mise en scène extraordinaire de ce Moyen-Âge merveilleux. Vous regrettez le Moyen-Âge ? Je le regrette pour ce côté fulgurant d'invention, poétique. Mais je ne le regrette pas parce que je ne ferai pas de films pour moi, si je fais du Moyen-Âge. On a parlé du solitaire, on a parlé d'intellectuels, on a parlé d'un certain nombre. Et tout d'un coup, on parle, en même temps qu'une mode, de l'érotisme de Bresson, par exemple, pour l'âne. Est-ce que ça vous semble justifié ou est-ce que ça vous semble aberrant ? Non, il y a sûrement de l'érotisme. L'érotisme, doit-on appeler ça ? De la sensualité, sûrement. Parce que l'âne amène de la sensualité. L'âne est un animal très sensuel aussi. Érotique aussi, dans les contes grecs ou latins. Mais il est certain qu'il a amené avec lui l'érotisme en lui-même. Mais je ne pense pas que, au hasard, Balthazar soit érotique. Sensuel, sûrement. Mais comment il se fait, justement, qu'un homme tel que vous, avec ce côté... Côté que vous portez sur votre visage, ce côté un peu tendu, un peu pensant, se soit plié à ce rôle d'acteur, à devenir un acteur pour Bresson ? Comment est-ce qu'il a pu vous décider ? Qu'il décide une jeune fille, bon, mais vous, à l'amener dans son monde. Évidemment, ça s'est fait par l'intermédiaire d'Ami, avec qui je travaillais, d'ailleurs, avec qui j'avais des projets, des projets de cinéma, d'une part. Et il avait vu des photos de moi. Il avait vu des photos de moi, en partie celles qui étaient parues dans le Figaro littéraire, le numéro où Mandiag avait publié une étude sur moi et à l'occasion de l'apparition de mon dernier livre, Le Baphomet. Et là, il y avait une très curieuse... Qu'était lequel de vos livres ? Le Baphomet. Le Baphomet. Le Baphomet qui est sorti au Mercure de France. Et il y avait une très belle photo. Et... Par conséquent, enfin, il avait une certaine curiosité. Une certaine curiosité. Sans... Comme il... Il l'a voué à plusieurs reprises, sans avoir une connaissance matérielle de mes livres. Enfin, je crois qu'il n'a jamais... Il avait rien dit de vous. Il prétend, en tout cas. Et je crois qu'il est tout à fait... Il... Je ne crois pas que ce soit une manœuvre. Enfin, je crois pas que c'est de toute façon de parler. À ce moment, il n'avait jamais rien lu. Mais là, ensuite, comment est-ce que vous êtes entré dans cette peau ? Parce qu'il y a deux attitudes. Ou bien... Ou bien il vous considère comme une marionnette. Et vous n'avez bigrement pas l'air d'être une marionnette. Non, je ne crois pas. Vous ne vous faites pas entrer dans un monde qui n'est pas très conscient. Non, certainement. Il ne... Il est loin... Il est loin de considérer aucun de ses interprètes, n'est-ce pas, des interprètes principaux, plus humbles, quoi. Là, il y a au contraire une grande... Un grand respect, justement, de la physionomie, fortuitement découverte, et quand même qui... Qui lui convient, n'est-ce pas ? Oui, mais ensuite, il tire les filles. Mais alors... Mais alors, il y a... Il y a une assaise terrible. Il y a une assaise terrible qui consiste, justement, à vous briser. À briser toutes les vélités de cabotinage que vous pouvez apporter personnellement. Mais est-ce qu'en brisant le cabotinage, il ne brise pas des... des choses qui ne sont pas cabotines ? Des mouvements normaux. Des mouvements de l'âme, presque. C'est-à-dire qu'il veut vous réduire à une sorte de niveau zéro, n'est-ce pas, à partir duquel, justement, un certain état primitif, je dirais, inconscient, qui vous rend apte... C'est comme ça que je m'explique les choses. Qui vous rend apte à passer, en somme, derrière votre... En deçà de votre personnalité, de votre moi, n'est-ce pas, pour redevenir possible, n'est-ce pas, disponible, disponible à une autre recomposition de toutes les données de votre tempérament. Mais c'est tout ce qu'on appelle le lavage de cerveau, ce que vous expliquez, là ? Certainement. Certainement. Seulement, il faut comprendre ça. Et alors, dans une certaine mesure, ça peut être infiniment pénible. Mais moins ils savent, ce qu'ils font, plus le résultat est bon. Il est curieux que... Et par hasard, je suis tombé l'autre jour sur un chapitre de Kleist, dans les morceaux choisis des romantiques allemands, sur un texte de Kleist et à propos des marionnettes. Il dit quelque chose que je trouve admirable. Il dit... Je le dis mal, il le dit beaucoup mieux que moi. Il dit que plus... Plus il y a de mécanique, plus la grâce s'empare de la chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est exactement ce que je pense, moi, depuis longtemps. Car, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'artifice, naturellement, qu'il y a un artifice, mais il n'est pas placé au même endroit. Il n'y a pas d'art sans artifice. Oui, sûrement. Le cinéma actuel est la création. S'il y a création, il est dans le domaine du théâtre. C'est l'acteur qui crée. Au même titre que l'auteur de la chose écrite du scénario. Mais l'acteur, principalement, crée. Mais il crée dans le domaine du théâtre. Il crée comme il crée sur les planches. Et la caméra est là pour le reproduire, pour reproduire son jeu. À ce moment-là, le cinéma actuel est un théâtre bâtard et la reproduction de ce théâtre est une reproduction ne vaut pas grand-chose. La reproduction d'un tableau ou d'une sculpture ne vaut pas ce tableau ou cette sculpture. Elle ne crée rien, la reproduction. Oui, sûrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'art cinématographique, s'il y a, il y a, doit être à trouver ailleurs que dans ce théâtre. Il doit tourner le dos au théâtre, qui est sa tentation. Mais la création se place où, à votre point de vue ? Elle se place dans le montage. Elle se place au moment où tous les éléments pris par la caméra et par le magnétophone sont mis ensemble et se mettre à vivre d'une vie tout à fait différente de la vie naturelle. Ils vivent d'une vie, ils naissent sous vos yeux, ils ne sont pas faits, ils sont se faisant sous vos yeux. Et les images mettent à palpiter parce qu'elles se transforment. L'image prise seule, séparément, ne dit pas grand-chose. Elle a une certaine charge de quelque chose où cette charge ne se manifeste pas, ne sort pas. Mais dès que vous la mettez, dès qu'il y a contact, il y a des échanges et ce sont ces échanges qui donnent la vie cinématographique. Nous entrons là dans des condécidérations. Oui, des condécidérations spéciales, mais vous pourriez alors, en somme, arriver presque au film abstrait. Mais tout art est une abstraction. Vous ne pouvez pas dire que tous les gens vont voir. Le jeu de l'astère est une abstraction, si vous voulez. Et on peut aussi bien dire ce qui a été dit d'ailleurs, que Vermeer est aussi abstrait que Picasso, et même peut-être plus. Donc vous voyez, là, nous tombons dans quelque chose qui est fait de mots. Il s'agit de savoir ce que ça veut dire que le mot abstrait, mais il est certain qu'il n'y a pas d'art sans abstraction. Un dessin est une abstraction. Une écriture est une abstraction. Oui. Les mots sont des abstractions. Ce n'est pas une chose concrète. C'est une chose qui touche votre pensée. C'est abstrait. Oui. Et les images doivent être comme les mots, comme les mots du dictionnaire, qui n'ont de valeur que par leur rapprochement et leur combinaison. une fois qu'on est entré dans son jeu, il reste très distant. N'est-ce pas ? Il y a une espèce de... On pourrait presque dire qu'il conserte à une apparente absence de solidarité. et c'est évidemment le contraire qui se passe parce qu'il doit avoir quand même un certain contact, même s'il n'est pas apparent. Vous avez l'impression de lui dire... Enfin, un être extrêmement replié sur lui-même, n'est-ce pas ? Très renfermé. Il faut dire que lui-même doit souffrir énormément. Il doit souffrir énormément au moment de ses mises en scène. Et on se maîtrise autant que possible les déchaînements que peuvent susciter un échec, un échec d'une séquence ou une incompréhension ou le fait de s'entendre avec ses collaborateurs et avec ses techniciens. C'est une opération. C'est déjà une opération extrêmement... Douloureuse pour lui. Très douloureuse, certainement, pour un homme. Quand vous choisissez un homme aussi marqué que Klosowski, qui a joué sur son personnage dans O hasard, votre hasard ? C'est lui ou c'est le personnage ? Vous savez, là, déjà, dans O hasard, Balthazar, je prenais beaucoup de liberté vis-à-vis de moi-même, je veux dire. Je ne m'apesantissais pas sur le choix d'un personnage. Intuitivement, je pensais qu'il serait le personnage et je n'allais pas plus loin. Ce que j'aurais fait dans des films précédents où je suis allé beaucoup plus loin dans les recherches, dans la rigueur de la recherche. Et au contraire, là, déjà, je me disais, sans bien me rendre compte, qu'il ne fallait pas être si fermé, si précis, et qu'il fallait avoir des surprises dans un sens qui n'était peut-être pas le sens de mon personnage, mais dans un sens qui était plus humain, plus vrai. Le vôtre était plus humain. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui fait notre individu, notre individualité, c'est une façon toujours la même d'être toujours quelqu'un d'autre, mais de retomber sur nos pieds toujours. C'est ça dont je me suis aperçu dans mes derniers films, et surtout dans le dernier, en me promettant d'être beaucoup plus large quant à mon choix des personnages. Oui, au fond, un homme est fait d'un couple d'éliminateur, Oui, c'est ce que je ne peux pas accepter du théâtre dans le cinéma, c'est justement cette création d'un personnage par quelqu'un, d'un personnage qui est fatalement faux, puisque nous ne sommes pas des gens créés artistement, nous sommes une complexité terrible. Alors que l'acteur est plus il est grand, plus il est comme ça, simplifie son personnage pour en faire, artistiquement, pour en faire un personnage Unique. Unique, mais absolument faux, puisqu'ils l'ont simplifié. Mais vous ne pourriez pas refaire ce travail de déshabiller un acteur de tout cela et d'en faire quelque chose. Je ne pourrais pas. Non, parce que le point de départ est absolument faux. L'idée de ne pas être la personne qu'il est rend un acteur impossible au cinéma, impossible. Je ne comprends même pas que les gens soient aveugles à ce point-là, qu'ils ne voient pas qu'ils ont devant eux quelque chose qui n'existe pas. Parce que l'écran est une loupe. Oui, mais ce n'est pas possible. Et alors, plus on a agrandi les écrans, justement, dans les salles, vous savez qu'autrefois les écrans étaient assez petits, mais dans les sentiments, plus on voit la personne de près, plus la mimique et les gestes sont impossibles. Pour moi, c'est impossible. Je ne comprends pas que la salle ne proteste pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais de moins en moins et presque plus, malgré ce qu'on dit, je ne vais plus du tout voir le film. Mais plus voir le film. Non pas parce que je n'aimerais pas, mais parce que je ne peux pas. Quant à la vision bressonienne, je suis plutôt aux antipodes. Enfin, je suis tout à fait aux antipodes. Je la comprends très bien, j'admire, mais de tempérament, ça m'est étranger. Enfin, je suis beaucoup plus du côté du cinéma italien, par exemple. Un spectacle plus extérieur. En fait, je suis vraiment très, très sensé. Il y a certainement tout un épanouissement à attendre du cinéma, mais en attendant, je considère, je considère que le cinéma théâtral offre encore de très belles, de très satisfaisantes réalisations. Ce qui a été particulièrement dur, ça a été surtout l'élocution. L'élocution. Chacun met un accent. Chacun met un accent et tout l'ensemble, tous les gens rassemblés avaient plus ou moins leur accent personnel. Et alors, en somme, comme on le dit dans les monastères, pour la lecture, par exemple, au réditoire, c'est la coutume de lire à haute voix recto tono. Et l'efficacité du recto tono, c'est qu'on écoute vraiment. Tandis que si le lecteur lisait naturellement en mettant un accent, on cesserait de l'écouter au bout d'un instant. Eh bien, c'est le même, c'est la même technique, c'est la même technique que Bresson applique. C'est-à-dire, d'où ce ton un peu monocorde, qui fait qu'on écoute. Donc, à votre avis, Bresson retrouve alors... Et je crois que Bresson, justement, rejoint, pour d'autres raisons, n'est-ce pas, rejoint, justement, cette austérité de l'expression qui, d'ailleurs, est le caractère général de son style. Il joue sur un classicisme, alors. Il retrouve un classicisme. C'est une grande économie de moyens, justement, grande économie de moyens, avec ce qu'il met en œuvre, n'est-ce pas, avec toutes les images, qui, de ce fait, sont d'autant plus efficaces. Alors, certainement, qu'il y a une espèce de condensation d'intention. Il y a différents plans d'interprétation. Un spectateur n'ont prévenu très souvent à beaucoup de mal, n'est-ce pas, à déchiffrer tout le condensé d'un film de Bresson. Oui, certains. Ça demande presque une initiation pour entrer. On a l'impression. C'est un film, l'œuvre cinématographique de Bresson est un type de cinéma et de méditation. J'ai l'impression de faire des tentatives décessées. Je n'ai pas l'impression du tout de faire une œuvre. Je me sens faisant quelque chose que j'ai besoin de faire, que tout me pousse à faire. Je vais vous dire que je crée des personnages. Je n'ai pas ce sentiment-là du tout. Je n'ai pas l'impression de faire une œuvre. Mais quand vous vous retournez, est-ce que vous avez l'impression que l'œuvre s'est faite malgré vous ? Je n'aime pas mes films. Vous n'aimez pas vos films ? Non. Je les reconnais mal, d'ailleurs. Je ne les aime pas. J'aime les films que je fais parce qu'ils me donnent beaucoup de mal et que si je ne les aimais pas, je ne me donnerais pas tout ce mal. Mais j'aime monter, j'aime le montage que je fais en ce moment pour Mouchette. Mais je n'aime pas revoir mes films. Je ne les aime pas. À partir de quel moment ils sortent de vous ? À partir du moment où il est lancé dans les salles et où je le perds de vue et où je sais que bientôt il sera en loque et personne ne fera rien pour le remettre à tact. Après quelques mois de départ du film, si on regarde dans les salles, on s'aperçoit qu'il y a des coupures. Tout à coup, il y a des mots qui manquent, il y a une image qui manque. Et c'est assez douloureux. Peut-être que ça vient de ça. Ça ne vient pas seulement de ça. Ça vient de ce que... une chose qu'on a faite se détache de vous, vous échappe. Celui peut-être que j'aime, que je déteste le moins, c'est Big Pocket que j'ai trouvé, comme j'aime que les choses soient, c'est-à-dire très précis, très rigoureux. D'où vient ce besoin de précision chez un homme qui est un poète ? Vous savez qu'on ne peut rien faire sans précision. Et plus je vais, plus je m'aperçois que si une chose n'est pas rigoureuse... J'ai dit un jour, à Saddam, je crois, j'ai fait la comparaison, j'ai dit que quand on veut, l'électricien qui veut faire passer le courant à travers des fils, les dénude. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a rien de... Rien ne frappe, rien ne touche, si ce n'est extrêmement précis et rigoureux. Et je m'aperçois en ce moment, en montant Mouchette, plus que jamais, plus que dans les autres montages encore, combien le cinématographe est l'art de la chose en place. Si je mets une image ou une syllabe d'une parole, deux secondes trop tôt, il n'y a rien. Il faut être exactement à sa place. C'est ce qui arrive pour la poésie, pour la peinture aussi. Si les choses sont décalées, elles ne sont pas à leur place, avec grande précision, il n'y a plus rien. C'est la même chose, mais il n'y a plus rien. C'est presque mathématique, alors. Sûrement. On pourrait préparer un film avec des chiffres. De même que la musique, c'est la même chose. Si la note n'est pas à sa place, il n'y a rien. Vous voyez que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut d'abord travailler et ensuite réfléchir, parce que c'est dans l'action qu'on crée, c'est par l'action qu'on arrive à savoir ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas en réfléchissant, dans l'abstrait. Merci.